Générique Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition au sommaire aujourd'hui. Générique Retour sur le déplacement du prince souverain à Mykonos. Samedi a été signée une convention pour la protection du phoque moine en Méditerranée. La princesse Charlène reçoit l'une des plus hautes distinctions italiennes. Le fort Antoine dans la ville présente Yvonne, princesse de Bourgogne, une pièce de Vitold, Grande Browich. Et nous fermerons ce journal en beauté avec le concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco qui rassemble chaque été de nombreux amateurs sur le port Hercule. Monaco Info a eu le privilège de pénétrer dans les coulisses, l'envers du décor dans ce journal. Le prince souverain s'est rendu ce week-end dans l'archipel des Cyclades dans le cadre de la signature d'une convention entre la fondation Prince Albert II, le WWF grec, mais également les organisations MOM et Tétis afin de protéger le phoque moine de Méditerranée. Sur place, le reportage d'Alexandra Pagny et d'Olivier Bonello. Ces adorables phoques moines de Méditerranée font partie des six espèces de mammifères sous-marins les plus menacées au monde. L'île de Giarros, située dans l'archipel des Cyclades, abrite l'une des plus importantes populations. Le prince souverain, accompagné d'une délégation de la fondation Prince Albert II de Monaco, s'est donc rendu le week-end dernier sur l'île de Mykonos afin de signer une convention pour la préservation de cette espèce en collaboration avec le WWF grec, le MOM et une organisation italienne, Tétis Research Institute. C'est des enjeux que nous avons envisagés depuis longtemps puisque ça fait plus de trois ans que nous sommes en contact avec WWF Grèce pour ce programme de protection du phoque moine, mais aussi de protection de toute une zone, de leur habitat, mais aussi de favoriser, comme vous avez pu le voir, la faune et la flore autour de cet habitat. C'est un peu la concrétisation d'efforts de différentes parties qui se sont retrouvées ici à Mykonos et à Yarros pour finaliser et pour pouvoir voir sur le terrain ce que l'on peut envisager maintenant et à l'avenir, bien sûr. L'objectif commun est donc de créer une zone protégée afin de garantir à ces phoques moines un habitat riche en préservant un espace de pêche résonné, ainsi qu'une faune et une flore diversifiées. Ce projet a vu le jour en partant d'un questionnement où nous nous sommes demandés comment nous pourrions réunir les communautés afin de créer un nouveau modèle, pas seulement pour les phoques moines en Grèce, mais également pour la conservation marine en Méditerranée. En termes d'approche de zones maritimes protégées et avec une attitude positive en créant de nouvelles opportunités à la fois pour préserver la nature, notre civilisation, mais en même temps pour soutenir les populations locales. Les scientifiques sont aujourd'hui positifs quant à sa pérennité dans ces îles grecques. Djaros leur assure un habitat pour le moment préservé de la présence humaine car la première menace pour cet animal timide et discret reste le tourisme. Il y a quand même année après année entre 8 et 12 naissances qui sont observées et donc il y a une légère croissance de la population. Donc ce qu'il faut c'est stabiliser ces colonies qui ne sont pour l'instant malheureusement qu'en Méditerranée orientale et puis avoir au long terme la vision, qui est une vision que l'on essaie d'avoir depuis longtemps, de voir à partir de ces colonies comment on pourrait à long terme retrouver cette espèce, y compris dans le bassin occidental. Vous savez que le phoque moine a disparu du bassin occidental dans les années 70. Les derniers phoques ont été chassés carrément en Corse. Donc il y a toute une conscience qui est encore vivante chez les anciens de la présence de ce mammifère. Et puis si on se réfère aux écrits grecs, hier on nous a parlé des écrits grecs, et qu'on pourrait parler des écrits latins de Pline par exemple, qui faisaient des envolées lyriques superbes sur la présence des phoques sur les côtes italiennes et sur les côtes ligures. Donc je dirais que ça peut être un point de départ d'une réintroduction d'une espèce qui a disparu d'une partie de cette mer et qui participe à l'équilibre de l'écosystème. Comme la plupart des mammifères marins, le phoque moine de Méditerranée reste un maillon essentiel au bon développement de l'écosystème maritime. Sa préservation est donc nécessaire et doit passer par l'éducation et l'information des populations locales. Ce lundi, la princesse Charlène a reçu l'une des plus hautes distinctions italiennes. L'ambassadeur d'Italie à Monaco lui a remis la grande croix de l'ordre de l'étoile d'Italie. Je vous propose d'écouter son excellence Antonio Morabito. Il est interrogé par Patricia Navarro. C'est une distinction qui s'appelle l'ordre de la solidarité, l'ordre de l'étoile d'Italie, qui est donnée à des personnalités de niveau international qui sont engagées dans les secteurs de la solidarité humanitaire et philanthropique. C'est le président de la République italienne qui a voulu rendre hommage à l'action, aux initiatives que la princesse Charlène a déployées dans les secteurs humanitaires, à tutelle de l'enfance, la promotion des valeurs du sport et tout ce qui concerne sa personnalité qui est déployée exactement à la philanthropie, à l'humanitarisme. L'événement d'aujourd'hui, c'est pour nous mémorable, pour notre relation bilatérale et qui concerne exactement cette grande amitié Monaco-Italie qui est pleine d'histoire, mais aussi d'actualité. Il y a un élan nouveau, une entente profonde qui caractérise l'actualité de notre relation et cette reconnaissance de l'Italie vers la princesse Charlène, c'est une démonstration d'un témoignage de cette grande amitié. Le Fort Antoine dans la Ville présenté lundi soir à Monaco, la pièce de Witold Gombrowicz, Yvonne, princesse de Bourgogne, une parodie shakespearienne dont l'action se déroule à la cour d'un royaume imaginaire, le Bourgunda. Le public a été conquis, Léa Bélante. Il la déteste et pourtant, il l'épousera. Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre lors de la fête nationale Yvonne, une jeune roturière insignifiante et aussi taciturne que l'aide. Mais face à tant d'imperfections, le prince ressent aussi beaucoup de fascination, un sentiment mêlé qui le pique dans sa dignité. Il décide alors de surmonter sa répulsion et de se fiancer. Qu'est-ce que c'est que cette épouvantaille, mon fils ? Pardon, majesté, c'est ma fiancée. Quoi ? Il plaisante ! Une blague ! Sacré farceur ! Tu tiens ça de moi, fiston ! D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste. Et c'est curieux, moi-même, j'ai du mal à comprendre, mais plus ça vole pas, plus ce orage est pas crête, plus ça m'amuse ! Ça me recueille ! Vous êtes scandalisé à l'idée que moi, le prince héritier, j'ai pu me lier ne plus qu'un instant à une telle créature. Prenons ! Si je me suis fiancé à elle, ce n'est pas par défaut, mais par excès, donc j'en ai le droit, il n'y a rien de mignon à cela. Par excès ! Oui ! Je suis suffisamment riche pour me marier à la pire des indigences. Alors quoi ? C'est une beauté qui me jouait grâce à mes yeux. C'est pas une moche. Où est-ce écrit ? Où est-elle, cette loi qui frétend m'asservir, et où est l'homme libre ? Voyons, Philippe, pourquoi se compliquer la vie ? Si la fille est belle, elle te plaît, si elle te plaît, fonce mon gars, mais enfin... Si elle est laide, alors tant pis, tu prends les jambes à ton cou, pas compliqué. C'est une loi de la nature. Moi-même, entre nous, sois-dit, et... Et soumets avec plaisir. Oui, justement, cette loi, je la trouve stupidement tordue, sauvagement vulgaire, ridiculement injuste. Tordue, oui, peut-être bien, mais comment dire, les lois de la nature... T'en as marre de tes études, Philippe ! Tu l'as de tes chouchous, tes genoux t'amusent, le tennis t'fatigue, le bris t'ennuie, le polo aussi, il te reste toujours le football, les dominants... Je m'en fiche ! Tout ça, je m'en fiche ! Je me marie ! Introduite à la cour royale et moquée par les courtisans, Yvonne devient la princesse de Bourgogne. Elle reste muette et son silence devient une provocation. Nul ne parvient à la faire parler et la tension monte au royaume. L'actrice nous décrit comment elle a vécu son rôle. On n'est pas tout le temps obligé de passer par la parole, même dans la vie. Parfois, on peut, par exemple, disputer avec quelqu'un et on n'a juste pas envie de parler. Donc on s'exprime autrement, peut-être en riant, en pleurant... Ce qui est très étrange chez Yvonne, c'est que dès le départ, il n'y a pas forcément ça. Il n'y a même quasiment pas d'expression. Maintenant, il y a le sentiment de l'amour qui est là, qui est très important, parce que du coup, ça génère des expressions corporelles qui sont plus de l'ordre du désir physique. Voilà, c'est de la sensation des tripes, quoi. Donc c'est plutôt s'exprimer avec le corps. Neuf acteurs interprètent en jeu masqué la cour de Bourgogne. Dans un clair obscur, les personnages émergent de l'ombre dans des costumes baroques ou gothiques. Une scénographie épurée qui donne tout son sens à la pièce. Dans le travail d'Anne Barbeau, metteur en scène, l'implication des acteurs, le choix du lieu et l'esthétique des masques emportent le spectateur dans un monde troublant et sensible à la foi. J'ai voulu partir du masque, du masque social. Donc j'ai travaillé avec des masques pour la cour de Bourgogne. Donc ils sont tous masqués. Ce sont des masques assez anguleux, mais assez proches du visage du comédien. Et ils sont face à une Yvonne qui, elle, n'est pas masquée. Donc voilà, qui représente quelque chose de, je dirais, de naturel ou de brut. Une beauté brute, enfin, pas vraiment une beauté, mais elle est représentée comme ça et elle n'a aucun code. Donc le masque en théâtre, ça nécessite un travail et beaucoup de codes théâtraux. Et là, Yvonne n'en a pas. Et du coup, ça me permettait aussi de traiter la différence, de traiter de toutes les différences, de ne pas imposer, de ne pas nommer la différence d'Yvonne. On ne va pas se dire, elle est laide, vous la verrez, elle n'est pas laide. On ne va pas se dire, elle a un handicap particulier. On ne va pas se dire, c'est un problème de religion, de culture, d'ethnie. Ça représente toutes les différences. Donc dans le public, ce que je voulais créer chez chaque personne, chaque spectateur, je voulais qu'ils puissent se reconnaître dans une des différences qu'ils ont pu aussi subir ou vivre. Voilà. Donc ça m'a permis de faire ça, cette opposition entre le masque et le non-masque. Durant l'été, vous pouvez retrouver de nombreuses pièces au Théâtre Fort Antoine. Prochain rendez-vous, mangez-le si vous voulez, de Jean Tellet, le lundi 4 août. Retour à présent sur le concours international de feu d'artifice pyromélodique de Monaco. Dimanche dernier, l'Espagne a fait son entrée dans la compétition. Une équipe de Monaco Info s'est intéressée à l'envers du décor et ce qu'il se passe, quelques heures avant le coup d'envoi d'un feu dans les coulisses d'un feu d'artifice. C'est le reportage d'Emilie Rousseau sur des images de Serge Prémont. Il aura fallu pas moins d'un jour et demi d'installation pour illuminer pendant 20 minutes le ciel de la Principauté. Dimanche dernier, l'Espagne a embrasé le rocher en proposant un show sur le thème de l'amour. Un spectacle impressionnant qui est le fruit d'un long travail. Revenons quelques heures avant le coup d'envoi de ce tir. Nous sommes sur la digue du port Hercule, là d'où sont tirés les artifices. Un site très sécurisé car ici se trouvent plus de 3000 projectiles, tous reliés à 7 valises de tir. Depuis samedi matin, les Espagnols de Pyrotechnie à Saragosana s'affairent pour être prêts le jour J. Mais avant chaque feu, l'artificier reçoit la visite de la commission technique. C'est elle qui valide ou non le tir du soir. Elle inspecte avec minutie chaque recoin du site et ce, pour la sécurité de tous. On vérifie si le périmètre de sécurité est respecté. Ensuite, on vérifie sur place si tous les mortiers sont fixés et solidarisés les uns avec les autres de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Et d'autre part, tout ce qui est fusée avec des jets obliques doivent être parallèles au public pour éviter qu'il y ait des jets qui aillent vers le public. Ensuite, ce n'est pas terminé. A l'issue du feu, une fois que tout le monde rentre chez soi, nous, une demi-heure après le tir, nous venons vérifier sur place si toutes les bombes ont bien sauté avec l'artificier. Et donc, on fait une reconnaissance méticuleuse de tous les mortiers les uns après les autres pour vérifier s'il n'y a pas de non-feu sur certains artifices. Ce concours organisé par les équipes de l'Espace Léo Ferré s'est fait un nom au fil des années car il faut tout de même le rappeler, le concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco a été le premier créé sur la Côte d'Azur et a inspiré pas mal de villes voisines. Pour être fidèle à sa réputation, les organisateurs s'appuient sur un coordinateur de qualité, Jacques Couturier. Ses équipes se mobilisent tout au long de l'année pour accueillir au mieux les participants. Depuis des mois et des mois, c'est beaucoup de préparation au bureau déjà. Moi, je travaille beaucoup avec Caroline qui va s'occuper de toute la partie administrative puisque tous les concurrents ont un cahier des charges assez important. Ils doivent répondre à plein de choses dès le départ pour pouvoir prétendre au concours de Monaco. Ensuite, une fois qu'ils ont été sélectionnés, il faut mettre en place toute la sécurité, donc les plans d'implantation, s'adapter au terrain, les produits, les listings de produits. C'est une grande organisation pendant des mois et des mois pour que quand on arrive ici, ça roule et qu'on n'ait plus qu'à s'occuper du feu en lui-même. Mais un feu d'artifice, effectivement, c'est toute une préparation avant que les gens n'imaginent pas. Mais c'est ce qui fait aussi un moment magique parce qu'on n'imagine pas tout ça. La nuit est tombée en principauté et nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi du feu. C'est Lise Bricou, responsable de l'espace Léo Ferré, qui est à la manœuvre. C'est elle qui donne le coup d'envoi des festivités. Puis c'est parti pour 20 minutes de spectacle pyromélodique ou 20 minutes de stress pour l'artificier espagnol. Ce soir-là, en tout cas, tout se sera passé à merveille. Du côté de la météo à présent. Mercredi sera une belle journée assez ensoleillée accompagnée de belles températures, comptez 22 pour les minimales et 26 pour les maximales. Quelques nuages feront leur apparition en cours d'après-midi. Ciel bleu et soleil pour la journée de jeudi. Quant à vendredi, le temps sera estival. Il fera chaud et beau. Samedi, le soleil sera plus hésitant que les jours précédents. Le temps sera lourd et des nuages orageux feront leur apparition en fin de journée. Et on se quitte en musique. Paul Anka a donné un concert ce lundi soir au Sporting d'été. Extrait. Extrait. Extrait.